Bonjour à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons explorer un nouveau domaine des sciences occultes, à savoir l'histoire de l'ordre hermétique de l'Aube Dorée, plus connu sous le nom de Golden Dawn. Il s'agit d'une société à caractère occulte qui pratiquait la magie opérative, ou si vous préférez, la magie cérémonielle. Cette organisation, qui va exister à la fin du 19e siècle, va durablement influencer l'ésotérisme au 20e siècle, et notamment le célèbre Aleister Crowley. L'ordre hermétique de l'Aube Dorée, ou la Golden Dawn, est parfois considéré comme une étoile fulgurante dans le monde de l'ésotérisme. C'est une organisation à caractère initiatique qui a existé pendant seulement 17 ans, qui a pris naissance en 1888 pour s'éteindre, du moins dans sa forme originelle, en 1905. Donc une existence relativement courte, mais qui va durablement influencer le monde de l'ésotérisme, et surtout de la magie opérative. Car de nos jours, dans la plupart des livres qui traitent de magie que l'on trouve encore dans le commerce, et bien la plupart des rituels sont directement ou indirectement influencés par la magie opérative de la Golden Dawn. Et c'est ainsi que dans cette présente émission, je vous propose dans un premier temps de découvrir l'histoire tumultueuse de la Golden Dawn, puis ensuite, dans une seconde partie, nous traiterons des pratiques occultes, des études de recherche de l'ordre hermétique de l'Aube Dorée, mais également de ses pratiques rituelles. Pour commencer notre enquête, il nous faut comprendre le contexte dans lequel va prendre naissance l'ordre hermétique de l'Aube Dorée. Alors nous sommes au 19e siècle, dans une période marquée par les traditions de l'ésotérisme, notamment très influencée par le personnage d'Eliphas Lévy, dont je vous ai proposé une émission sur la chaîne. Alors, dans ces milieux maçonniques et de tradition rosicrucienne, va prendre naissance en Angleterre une société, une société ésotérique, comprenez-le, qui s'appelle la Societas Rosicruciana in Anglia, ou son acronyme, la Sria. Cette société, qui prend naissance en 1865, ne recrute que dans les milieux de la maçonnerie. Comprenez qu'il fallait avoir atteint le troisième degré de la maçonnerie, ou le niveau de maître maçon, afin de pouvoir rejoindre la Sria. Cette société, de plus, était limitée. Elle ne recrutait qu'un maximum de 144 personnes, un chiffre bien évidemment symbolique dans les sociétés rosicruciennes. Cette organisation, qui était une structure paramaçonnique, ou si vous préférez, de haut grade maçonnique, était établie avec un système de 9 grades, elle-même divisée en 3 ordres, ce qui aura une influence, bien évidemment, dans la future Golden Dawn. Ce sont donc des personnes qui sont membres de cette Sria qui vont plus tard donner naissance à la Golden Dawn. Mais la question est pourquoi ils vont créer une nouvelle organisation ? Et bien tout simplement parce que les fondateurs de l'ordre hermétique de l'Aupe Dorée avaient pour ambition de se livrer à des pratiques incantatoires, des pratiques magiques avec des rituels de magie cérémonielle. C'est ainsi qu'ils vont reprendre les concepts établis par la Sria, mais créer une nouvelle structure afin de développer ces pratiques opératives. Mais comme pour toutes les légendes des sociétés secrètes, nous allons naviguer entre histoire et mythologie quant à sa création. Cette histoire commence en 1884 avec la découverte d'un manuscrit codé, découvert par hasard par un personnage qui s'appelle Adolphus Woodford, personnage bien connu dont nous allons parler dans quelques instants. Ce texte était énigmatique et recelé une sorte de tradition à caractère initiatique. C'est ainsi que Woodford va transmettre ce manuscrit à un homme qui s'appelle William Westcott. Ce dernier va partager sa découverte avec William Woodman et un troisième personnage qui s'appelle Samuel Matter. Ne vous inquiétez pas, nous allons reparler de tous ces différents protagonistes juste après. Ces trois personnages qui sont tous les trois membres de la Sria vont tenter de décoder le message de ce manuscrit et ils vont apparemment y arriver. Cela va permettre de retrouver les coordonnées d'une personne qui était initiée au plus haut secret de la Rose-Croix et qui se trouvait en Allemagne. Cette personne qui se nommait Anna Sprengel aurait été une comtesse qui vivait à proximité de Nuremberg. C'est ainsi que William Westcott ainsi que ses acolytes font se livrer à une correspondance avec Anna Sprengel afin d'être initiés au plus haut secret de la Rose-Croix, cela même qui était présent sur le fameux manuscrit codé. Il va y avoir quelques premières dissensions car William Westcott mais également Samuel Matter communiquaient séparément avec cette personne et prétendront par la suite tous deux avoir reçu des initiations ou du moins des documents privés de la plus haute qualité initiatique. Dans tous les cas, le décodage de ce manuscrit et la correspondance avec Anna Sprengel va aboutir en 1888 à la naissance de l'ordre hermétique de l'Aube Dorée. Mais avant d'aller plus loin et d'étudier l'histoire de la Golden Dawn, nous allons faire la carte d'identité des cinq personnages que nous avons cités. Commençons avec Adolphus Woodford, ce dernier qui a découvert le fameux manuscrit a vécu entre 1821 et 1887. Comprenez donc qu'il est mort un an avant la création de la Golden Dawn. Précisons qu'il s'agit d'un pasteur anglican, également franc-maçon et militaire. Il devint grand-aumônier de la Grande Loge Unie d'Angleterre, un poste des plus hautes responsabilités, mais surtout, il participa à la création de la première loge de recherche qu'on appelle le Quattor Coronati. Qu'est-ce qu'une loge de recherche ? Il s'agit d'une loge maçonnique qui a pour but de faire de la maçonologie ou si vous préférez d'étudier l'histoire de la franc-maçonnerie et plus largement des traditions initiatiques. Donc, il s'agissait d'un personnage d'une grande érudition mais qui n'a pas participé directement à la création de la Golden Dawn. Néanmoins, il a fourni le fameux manuscrit qui va aboutir à l'indécence de l'ordre hermétique de l'Aube Dorée. Ce qui nous conduit au deuxième personnage, William Westcott. Ce dernier qui a pris naissance en 1848 et mort en 1925. Évidemment, lui aussi a été initié à la franc-maçonnerie en 1871 et quelques années plus tard il va adhérer à la fameuse loge de recherche Quator Coronati où il va rencontrer Adolphus Woodford. Il sera également membre de la Sria à partir de 1880 et va également rejoindre la Société Théosophique. Comprenez que toutes ces différentes organisations à caractère ésotérique sont en général relativement liées. Il n'est pas rare que des membres fassent partie de plusieurs organisations voire de tout en même temps. nous pourrions citer par exemple Gérard Hancaus plus connu sous le nom de Papus qui a fait partie de plus d'une dizaine de sociétés à caractère ésotérique. Donc, William Westcott sera l'un des trois fondateurs de la Golden Dawn. On pourrait dire qu'il est même le moteur de la naissance de cette organisation. Son objectif étant de mettre en application les découvertes faites dans ce fameux manuscrit mais également les initiations que lui aurait transmis Anna Sprelgel depuis l'Allemagne. Ensuite, nous allons trouver un deuxième personnage qui s'appelle William Woodman. Ce dernier qui est né en 1828 et est mort en 1891 va participer à la création de l'ordre hermétique de l'Aube dorée mais bien évidemment il va mourir trois ans plus tard et n'aurait donc pas une influence notable au sein de cette organisation. Ce qui nous conduit au troisième homme à l'origine de la création de l'ordre hermétique de l'Aube dorée à savoir Samuel Mater. Ce dernier est né en 1854 et mort en 1918 sachant également que lui aussi sera un militaire il sera également initié à la franc-maçonnerie en 1877 puis également à la Sria en 1882. Il y a néanmoins une particularité notable avec Samuel Mater. Ce dernier était passionné par les arts occultes depuis sa plus tendre enfance et a toujours eu l'ambition de développer la magie opérative. Et s'il n'est pas forcément le moteur initial de la Golden Dawn c'était plutôt William Westcott il en sera sans doute celui qui va le développer et mettre en place tout le système rituel de cette organisation. Et maintenant il nous reste à parler du cinquième personnage celui d'Anna Sprengel qui n'a probablement jamais existé. C'est une sorte de figure morale un symbole fondateur qui participe donc à la légende de la fondation de la Golden Dawn puisque c'est elle appartenant à la Rose Croix d'Or en Allemagne société tout aussi légendaire qui aurait transmis des éléments rituels qui auraient transmis les patentes permettant à William Westcott mais également à Samuel Mater de créer une branche de cette Rose Croix d'Or en Angleterre sous le nom de Ordre Hermétique de l'Aube Dorée ou Golden Dawn. Donc Anna Sprengel qui est un personnage que l'on pourrait qualifier de mythologique puise néanmoins peut-être ses inspirations dans un personnage bien réel car il est de coutume dans le monde de l'ésotérisme de dire les choses parfois en les détournant ou en les masquant sous un voile de mystère. Et c'est ainsi que l'on pourrait s'intéresser à un personnage qui s'appelait Anna Kingsford et qui elle-même était une femme adepte des arts occultes et qui avait créé une fondation qui s'appelait l'Hermétique Society en 1884 et qui a développé des concepts relativement proches de ceux de la future Golden Dawn. Anna Kingsford a une vie particulièrement intéressante d'abord membre de la société théosophique puis ensuite très critique envers les pensées d'Helena Blavatsky avec les prétendues révélations des soi-disant maîtres invisibles ou des Mahatma. Donc c'est ainsi que Anna Kingsford a pris son indépendance pour développer une société rosicrucienne ou d'ésotérisme chrétien. Or, les futurs fondateurs de la Golden Dawn fréquentaient assidûment l'Hermétique Society entre 1884 et 1888. Or, Anna Kingsford est décédée en 1888 justement et c'est à ce moment-là que la Golden Dawn va prendre naissance que l'on pourrait qualifier comme une sorte de continuité de l'Hermétique Society en plus d'être une manifestation de l'Asria. Donc, la Golden Dawn va pouvoir commencer son aventure en pratiquant ou en explorant les domaines de la magie cérémonielle. La naissance bien réelle de la Golden Dawn se produit en 1888 pour être exact au mois de mars avec la création de la première loge de l'ordre hermétique de l'Aube Dorée à Londres. Il s'agit du temple appelé Isis Urania et qui porte le chiffre de numéro 3. Alors, pourquoi numéro 3 ? Eh bien, encore une fois, d'après la légende, il y aurait cette société mère qui vivrait en Allemagne avec le temple mère numéro 1 puis également le temple numéro 2 sous le nom de Hermanubis. C'est d'ailleurs depuis là-bas que les fameux documents ou les patentes rituels ont été envoyés soi-disant à William Westcott. Donc, le temple Isis Urania est le premier d'une longue série pour la Golden Dawn. Il y a quand même quelques petites spécificités avec cette organisation ésotérique. Tout d'abord, contrairement à la franc-maçonnerie dans sa forme globale, mais également contrairement à la Sria, les hommes et les femmes pouvaient tous les deux être acceptés et être initiés. Donc, c'est une société mixte, ce qui encore une fois n'était pas fréquent à cette époque. C'est ainsi que lors de l'ouverture, il y aura neuf initiations et notamment un personnage très important subi de Monia Bergson, future Madame Mater. Au niveau du fonctionnement, l'ordre hermétique de l'Aube Dorée reprend sensiblement le même modèle que la Sria. Donc, avec un premier ordre qui se découpe en cinq grades, le premier, le Néophyte, puis le Zélator, le Theoricus, le Praticus et le Philosophus. Donc, au début, la Golden Dawn n'est pas encore une société qui pratique la magie cérémonielle. C'est l'objectif, notamment surtout de Samuel Mater, mais néanmoins, au tout départ, il y a la mise en place de la structure, de l'organisation avec la création du premier temple, Isis Urania, mais la magie opérative n'est pas encore d'actualité au sein de la Golden Dawn. Cela va venir un petit peu plus tard. Alors, poursuivons justement cette aventure sur les premières années de cette société ésotérique. Au mois de mars 1890, soit deux ans après la création, nous retrouvons 55 membres au temple Isis Urania à Londres. Et bien qu'il porte le numéro 3, en réalité, c'est bel et bien le premier temple de la Golden Dawn. Ensuite, il y a un autre temple, celui d'Osiris à Weston-Supermarch, où on compte 8 membres, puis celui d'Horus à Bradford qui compte 13 membres. donc une société qui se développe plutôt modestement, mais qui développe de nouvelles structures. Néanmoins, les choses se gâtent en 1891 avec la mort de William Woodman. Ce dernier était, je vous rappelle, le troisième homme à l'origine de la création de la Golden Dawn. Il permettait de faire un peu tampon entre d'un côté William Westcott et de l'autre côté Samuel Matter. Cela marque le début d'une guerre de pouvoir entre les deux membres fondateurs historiques encore en vie. L'année suivante, en 1892, c'est la création de l'ordre intérieur ou des grades supérieurs si vous préférez, sous le nom de Rosae, Rubae et Aurea Cursis. Cet ordre intérieur est basé sur les constructions rituelles que va faire Samuel Matter, ce dernier prétendant avoir reçu des rituels initiatiques spécifiques venant de supérieurs inconnus ou de membres initiés du continent qui dissimulent leur identité ou qui sont les maîtres secrets de cette organisation et évidemment, il est impossible de savoir si ceci est réel ou basé sur une construction mythologique encore une fois. Je vous laisse libre d'interprétation sur cela. Dans tous les cas, c'est la création de cet ordre intérieur qui va mettre en place la pratique de rites opératifs ou encore une fois de magie cérémonielle. Mais avant d'aller plus loin, faisons une courte pause pour montrer qu'il n'y a pas que des hommes au sein de la Golden Dawn mais bel et bien des femmes qui auront une importance fondamentale dans cette société secrète. Commençons tout d'abord avec Monia Matters qui est née donc en 1865 et morte en 1928 et qui sera surtout la première femme initiée au sein de l'ordre hermétique de l'Aube Dorée. Elle deviendra rapidement l'épouse de Samuel Matters et aura une importance fondamentale dans l'ordre puisque quand Samuel Matters va prendre le pouvoir total sur la Golden Dawn et bien l'on peut dire que c'est plutôt le couple Matters qui régnait sur la Golden Dawn et pas uniquement Samuel Matters. Ensuite nous trouvons un autre personnage celui de Florence Farr. Femme qui est née en 1860 et morte en 1917 connue pour être une occultiste, une auteure, une féministe engagée et également une actrice de théâtre. Florence Farr obtiendra un poste à responsabilité au sein de la Golden Dawn puisqu'elle deviendra la grande maîtresse du premier temple ou le numéro 3 à savoir Isis Urania et donc sera la grande patriarche ou la grande matriarche si l'on veut dire de la Golden Dawn sur le sol anglais. Ensuite nous trouvons un troisième personnage très intéressant qui est Annie Horniman donc elle-même née en 1860 et morte en 1937 également militante féministe qui s'est battue pour le droit de vote des femmes mais également qui sera nantie d'une immense fortune et Annie Horniman va participer lourdement aux finances de la Golden Dawn et notamment en soutenant le couple Mathers à savoir Samuel et Monia Mathers. C'est elle qui va subvenir à leurs besoins qui va jouer le rôle de mécène pour leurs différentes activités occultes et elle va poursuivre ce mécénat si l'on peut dire pendant de nombreuses années même bien au-delà de la disparition de la Golden Dawn. Reprenons maintenant l'historique. Nous sommes en 1892 et les tensions entre William Westcott et Samuel Mathers sont de plus en plus fortes. C'est ainsi que sous le mécénat de Annie Horniman le couple Mathers va partir d'Angleterre pour s'installer à Paris où ils font fonder un nouveau temple sous le nom de Anator le temple numéro 7 comprenez qu'il en existait déjà plusieurs qui étaient répandus sur le sol de Grande-Bretagne mais c'était le premier temple qui se trouvait sur le continent. Donc en 1891 c'est la création de cette loge parisienne par le couple Mathers où vous avez une représentation ici présente de Monia Mathers et on va dire que Paris à cette époque était la capitale du monde de l'ésotérisme. Tous les grands noms du monde occulte fréquentaient les sociétés parisiennes et l'ordre hermétique de l'Aube d'Ori ne fera pas exception. Ce temple Anator aura un certain succès et va voir passer les plus grandes personnalités de l'ésotérisme de cette époque notamment Gérard Ocose Papus mais également Jules Bois et de nombreux autres. Nous précisons également que Samuel Mathers et Monia Mathers bien sûr fréquentaient également d'autres scénacles occultes notamment l'ordre martiniste de Papus la société théosophique voilà tout ce petit monde occulte parisien se fréquentait se connaissait bien entendu. Pour ce qui est de la vie propre de l'ordre hermétique de l'Aube d'Ori ce qu'il faut comprendre à ce stade en 1893 c'est que nous avons William Westcott qui règne seul en Grande-Bretagne et Samuel Mather ou le couple Mather qui règne seul en France et on va voir que les luttes d'influence vont commencer à prendre de l'importance. C'est également le moment où va prendre naissance cet ordre intérieur qui est réservé à la magie cérémoniale et on va voir un peu l'organisation hiérarchique de cette deuxième structure. Le deuxième ordre va se composer de plusieurs grades tout d'abord le seigneur du portail qui est une sorte de degré intermédiaire qui symbolise le passage entre le premier ordre et le deuxième ordre. Ensuite on va voir l'adeptus mineur qui se divise lui-même en trois sous-catégories avec le début de la mise en pratique des rituels opératifs puis ensuite l'adeptus major et l'adeptus exemptus. Mais ce n'est pas tout il existe encore une troisième structure au sein de la Golden Dawn donc après le premier ordre dédié à la théorie puis le deuxième ordre dédié à la pratique de la magie opérative et bien nous allons trouver le troisième ordre qui est dédié aux plus hautes opérations de magie cérémonielle et surtout à la magie énoquéenne basée sur les concepts de John Dee. Alors dans ce troisième ordre nous allons trouver une nouvelle hiérarchie avec trois grades. Tout d'abord le magister Templi puis le magus puis le ipsissimus. Mais il y a quand même une chose à préciser avec ce troisième ordre c'est qu'il ne concerne pas tout à fait la réalité. Je m'explique. Dans le premier ordre nous avons des adeptes qui sont initiés qui étudient la théorie et qui vont pouvoir monter en grade. Puis dans le deuxième ordre il y a la mise en application de ces théories avec la magie cérémonielle. Puis dans le troisième ordre ce sont les plus hauts initiés qui vont tenter des opérations théurgiques pour entrer en contact directement avec ces fameux supérieurs inconnus. Or les membres de ce troisième ordre certains d'entre eux ne sont pas des humains ou des gens qui ne sont pas vraiment sur terre qui sont des hypothétiques entités qu'on appelle les supérieurs inconnus. Alors encore une fois libre à vous d'adhérer ou non à ce type de théorie. Il ne s'agit pas pour moi de dire si cela est réel ou si ceci est de la fabulation. Je vous explique simplement le fonctionnement hiérarchique et symbolique que nous allons trouver au sein de cette société secrète. Donc comme vous l'aurez compris les seules personnes qui peuvent atteindre ce troisième ordre sont ceux qui ont réussi des opérations théurgiques qui les auraient mis hypothétiquement en contact avec ces fameux supérieurs inconnus ou ces entités qui président à la Golden Dawn indirectement. Alors maintenant poursuivons avec l'historique de l'organisation sachant que l'âge d'or de l'ordre hermétique de l'aube dorée s'étend sur une période allant de 1892 jusqu'à 1899. Mais au milieu de cette période il va y avoir un élément d'importance puisqu'en 1896 William Westcott l'un des deux fondateurs historiques va devoir prendre ses distances avec la Golden Dawn il va devoir quitter l'organisation car ses employeurs vont apprendre son appartenance à cette structure ésotérique et vont lui donner sensiblement le choix soit de perdre son travail soit de quitter cette organisation. Et donc William Westcott va quitter la Golden Dawn et de ce fait Samuel Mater l'autre membre fondateur va se trouver seul aux commandes et va commencer à mettre en place un régime qu'on peut qualifier d'un peu dictatorial au sein de cette structure de cette organisation ésotérique. Alors Samuel Mater qui est basé donc à Paris au temple Anator va devoir déléguer quelqu'un pour prendre le contrôle des loges londoniennes ou anglaises plus généralement. et il va confier cette mission à Florence Phare et donc Florence Phare va accepter de prendre ce poste sous la volonté de Samuel Mater. C'est également quelques temps plus tard qu'un personnage insolite va arriver au sein de la Golden Dawn il s'agit bien sûr d'Alester Crowley haut personnage connu du monde de l'ésotérisme et ce dernier va rejoindre la Golden Dawn directement à Paris il sera initié au temple Anator et assez rapidement il va devenir le petit protégé de Samuel Mater mais l'année suivante les choses commencent à se gâter au sein de l'organisation certains reprochent à Samuel Mater de diriger l'ordre d'une façon complètement despotique d'accorder des augmentations de grade à certaines personnes de le refuser à d'autres et on commence à ressentir encore une fois cette fracture entre la loge Anator à Paris et les loges londoniennes dirigées par Florence Phare et basées au temple Isis-Ulrania comme épicentre si l'on peut dire donc la tension commence à monter et l'année suivante en 1900 au passage du siècle et bien la Golden Dawn va être au bord de l'éclatement certaines personnes commencent à discuter et remettre en cause les décisions de Samuel Mater et notamment sur un sujet qui va concerner Alistair Crowley Samuel Mater souhaitait faire intégrer Alistair Crowley ou du moins l'élever au sein de l'ordre intérieur ou comprenez le deuxième ordre Adeptus Minor or les dirigeants de l'organisation à Londres vont refuser l'augmentation de grade à Alistair Crowley et Samuel Mater va lui conférer le grade quand même malgré les autorités ou le conseil dirigeant de la Golden Dawn c'est ainsi qu'il va envoyer des lettres à Londres critiquer les organisations et commencer à supposer que toutes les décisions toute la controverse qui existaient en Angleterre contre lui étaient en réalité pilotées en arrière-plan par William Westcott qui je vous rappelle avait quitté l'organisation mais qui restait néanmoins proche et qui avait une certaine influence morale sur les membres de la Golden Dawn bien entendu donc Samuel Mater accuse William Westcott de diriger en sous-main l'ordre à Londres mais surtout il l'accuse d'avoir fabriqué des faux documents de n'avoir jamais échangé de correspondance avec la fameuse Anna Sprengel je vous rappelle la fameuse supérieure inconnue le personnage mythologique et que toutes les constructions rituelles de William Westcott ne seraient en réalité caduques et que seul lui bien évidemment qui a reçu les véritables enseignements de certains supérieurs inconnus a créé des rituels qui sont conformes aux volontés de la Golden cela provoque évidemment une grave controverse et le conseil d'organisation de l'ordre hermétique de l'Aube Dorée va devoir statuer sur cette situation et contre toute attente ils vont décider de destituer Samuel Mater de la présidence de la Golden Dawn mais également de le chasser tout bonnement de l'organisation bien sûr cette exclusion ne va pas plaire à tout le monde et cela va fracturer la Golden Dawn d'un côté nous allons trouver les loges londoniennes avec comme épicentre le temple Isis-Urania et de l'autre côté le couple Mater autour de Paris et donc du temple Anator néanmoins les scandales ne vont pas s'arrêter là dans un premier temps intéressons-nous à ce qui se passe à Paris le couple Mater bien que exclu de la Golden Dawn prétend en conserver l'héritage et va continuer ses activités occultes néanmoins ils ont perdu leur financement car à la même époque ils se sont disputés avec Annie Orniman qui était leur principale source de financement et de fait ils se trouvent sans le sou c'est ainsi qu'ils vont s'acoquiner avec un couple d'occultisme qui s'appelait le couple Horos et vont s'installer chez eux le problème c'est que ces derniers sont en réalité des escrocs ce sont des personnes qui se font passer pour des initiés mais qui profitent de la situation et de ces scénacles ésotériques pour abuser sexuellement de jeunes femmes qui sont en quête de voies initiatiques si je puis dire et c'est ainsi que la justice va s'intéresser au couple Horos va les faire condamner mais cela va éclabousser assez durablement le couple Mater de plus la condamnation du couple Horos va amener à la publication dans les journaux des rituels secrets de la Golden Dawn et de ce fait c'est toute l'organisation aussi bien à Londres qu'à Paris qui se trouve éclaboussée par ce scandale c'est ainsi que dans pour ce qui est de la branche anglaise si l'on peut dire de la Golden Dawn et bien la société qui est dirigée à ce stade par un Triumvira composé de Brody Inn de J. Felkin et de P. Bullock et bien la société va changer de nom pour prendre le titre de Hermetic Society of the Morgenroth et puis du côté de Paris cette fois-ci le couple Mater va se faire discret se faire oublier et va mettre le temple Anator de Paris en sommeil et ce pour plusieurs années L'année suivante en 1901 la situation est catastrophique pour les loges londoniennes Florence Farr a quitté l'organisation et c'est un nouvel homme qui va prendre contrôle sur la structure et qui va tenter de redonner un nouveau souffle à l'ordre hermétique de l'Aube Dorée qui bien qu'elle avait changé de nom ceci n'était bien sûr que provisoire Ce personnage c'est William Butler Yeat personnage connu du monde de l'ésotérisme qui a également fait partie de la théosophie qui avait également fait partie de nombreux cénacles à caractère ésotérique et ce dernier va être élu dirigeant du temple Isis-Urania à Londres et par extension comprenez-le de la Golden Dawn dans sa globalité et donc il va diriger l'organisation de 1901 jusqu'à 1903 et va tenter de redonner sa pureté d'origine à l'organisation Néanmoins cela ne va pas durer très longtemps puisque quelques temps plus tard un nouvel homme va acquérir la présidence de l'organisation en 1903 et il s'agit de Arthur Edward White celui-ci a pour but de réorganiser complètement de redonner lui aussi un nouveau souffle à la Golden Dawn mais avec une vision complètement opposée avec le précédent grand maître Arthur Edward White a pour but d'épurer la Golden Dawn de ses pratiques de magie opérative il veut revenir à une quête plus mystique une quête théorique plus méditative dans une sorte de quête gnostique spirituelle mais a pour but d'abandonner totalement toutes les pratiques de magie opérative cérémoniale également de magie énoquienne il est soutenu par une partie des membres de l'organisation mais d'un autre côté l'ancien grand maître à savoir William Butler Yeet s'oppose drastiquement à ses réformes et cela aboutit à une nouvelle fracture l'organisation de la Golden Dawn se sépare en deux camps ceux qui veulent continuer la pratique de magie opérative et ceux qui veulent abandonner ces pratiques pour rester dans une quête mystique et théorique finalement la situation étant devenue totalement irréconciliable en 1905 la Golden Dawn explose définitivement et va se scinder en de nombreuses organisations certaines existent toujours de nos jours et certaines autres ont disparu tout d'abord Felkin accompagné de Yeet l'ancien grand maître font sécession et vont fonder une nouvelle organisation qui s'appelle la Stella Matutina qui reprend totalement les bases de la Golden Dawn historique on peut dire que c'est sensiblement la même organisation qui se prétend légitimement héritière de la Golden Dawn des origines comprenées de 1888 ensuite Arthur Edward White qui était officiellement le nouveau grand maître de la structure va également rebaptiser la Golden Dawn pour la nommer Holy Order of the Golden Dawn et abandonne définitivement toute forme de magie opérative alors cette branche va s'éteindre quand elle progressivement qui était légitimement la société héritière de la Golden Dawn bien qu'elle en ait en réalité complètement abandonné les fonctionnements la hiérarchie les structures et les méthodes magiques si l'on peut dire mais ensuite il y a un troisième groupe qui va se former sous la houlette de Brody Hyn ce dernier va fonder une nouvelle organisation qui reprend encore une fois les codes et les fonctionnements de la Golden Dawn et qu'il va nommer l'ordre rosicrucien de l'alpha et l'oméga mais ce qui est très important c'est que Brody Hyn qui n'a pas voulu rejoindre Yate n'a pas voulu s'associer à Arthur à Arthur White bien sûr et bien lui il va retourner à la base et va s'allier avec Samuel Mater et son temple Anator de Paris et donc Samuel Mater qui avait été exclu de la Golden Dawn va pouvoir revenir dans cette organisation qui est l'une des continuités de la société de l'ordre hermétique de l'Aube Dorée donc pour conclure sur la partie historique nous avons la Golden Dawn qui est née de plusieurs influences tout d'abord de ce milieu maçonnique mais surtout de la Sria la Societas Rosicruciana in Anglia mais également de l'influence mythologique de Anna Sprengel comprenez qui faisait référence à tous les manuscrits ou toutes les traditions rosicruciennes qui existaient préalablement mais également de façon plus directe avec l'hermétique Society de Anna Kingsford cette société la Golden Dawn va subir plusieurs scissions une première qui va exclure Samuel Mater et le temple Anator de Paris puis ensuite ce qui reste de la Golden Dawn va se scinder en deux branches principales d'un côté la Stella Matutina dirigée par William Butler Yeat de l'autre côté la Holy Order of the Golden Dawn dirigée par Arthur Edward White et puis une troisième partie de la scission qui s'appelle l'ordre rosicrucien de l'alpha et l'oméga de Brody Inn qui va s'allier avec l'héritage de la Golden Dawn de Paris ou si vous préférez le couple Mater et le temple Anator alors ces différentes branches vont elles-mêmes subir diverses sessions au cours du temps bien évidemment notons également un autre héritage de la Golden Dawn qui viendra de Alistair Crowley qui lui-même va créer une organisation qui va reprendre tous les codes de la Golden Dawn et qu'il va nommer la Strum Argentum et qu'il va créer en 1907 alors Crowley bien sûr personnage connu encore une fois du monde de l'occultisme qui a intégré la Golden Dawn en 1888 qui a fréquenté de nombreux cénacles à caractère ésotérique mais surtout qui était le petit protégé de Samuel Mater une sorte de pour Crowley Samuel Mater est une sorte de père spirituel et comme toute démarche à caractère occulte et bien à un moment Crowley a dû pratiquer le meurtre du père alors il ne l'a pas tué physiquement bien entendu mais il a dû se détacher de Samuel Mater se détacher de son organisation pour voler de ses propres ailes pour tenter d'aller plus loin mais il faut bien comprendre que tout le cheminement occulte de Alistair Crowley au XXème siècle sera en grande partie basée sur Samuel Mater et les pratiques rituelles de la Golden Dawn que Crowley va réinterpréter par la suite alors maintenant que nous avons terminé l'historique de cette société ésotérique nous allons pouvoir nous intégrer à la pratique quels étaient les rituels les concepts magiques qui étaient pratiqués au sein de la Golden Dawn et surtout qui vont influencer durablement le monde de l'ésotérisme par la suite car même si la société hermétique de l'Homme Doré a vécu 17 ans son influence est particulièrement notable dans toutes les formes de magie rituelle encore de nos jours alors pour commencer l'on peut découper les centres d'intérêt de la Golden Dawn en plusieurs catégories ce qui va concerner le premier ordre ce qui va concerner le deuxième ordre ou la magie opérative et finalement le troisième ordre celui qui concerne les supérieurs inconnus ou les très hauts initiés dans le premier ordre on va y trouver toutes les constantes des intérêts d'ordre de sciences occultes comprenez l'astrologie le tarot divinatoire la géomancie l'hermétisme ou du moins toutes les traditions qui se revendiquent de l'hermétisme mais également la talismanie et la fabrication d'amulettes et la cabale au sens théorique c'est à dire une cabale au sens de l'étude des concepts de l'alphabet de l'arbre des séphiroses etc mais pas de pratique à ce stade et ensuite on va trouver également les concepts spirituels de la gnose de la mystique de l'ésotérisme chrétien si vous préférez et puis dans le deuxième ordre c'est la mise en application de tout ce qui a été appris tout d'abord avec la magie cérémonielle ou si vous préférez les opérations de théurgie ou d'invocation mais également tout ce qui va être la projection astrale ou la décorporation ce qui consiste à contrôler ses rêves lucides à projeter son double spirituel dans le but d'avoir des expériences mystiques et puis ensuite on va y trouver dans ce deuxième ordre tout ce qui va être les pratiques de l'alchimie opérative donc l'alchimie spirituelle c'est-à-dire l'alchimie qui consiste à faire une sorte de transformation intérieure mais également l'alchimie opérative avec la quête de la pierre philosophale et du grand oeuvre et puis ensuite c'est aussi la cabale opérative alors comprenez que parfois ces sujets se mélangent quand on parle de magie cérémonielle on peut également parler de cabale opérative ce sont des termes différents qui désignent souvent plus ou moins la même chose mais comprenez bien qu'à ce stade on parle d'opérations magiques et puis dans le troisième ordre c'est très délicat puisqu'il n'existe pas spécialement d'écrit qui en parle ou le mentionne parfois mais avec des difficultés pour vérifier la source de ces données si j'ai pu dire donc ce que l'on sait du moins c'est que dans ce troisième ordre il est pratiqué la magie énochéenne qui est donc un système de magie théurgique opérative bien sûr qui a été inventé par John Dee un magicien si l'on peut dire du 16e siècle qui avait développé tout un nouveau concept avec l'idée de la langue des anges et donc du langage secret des êtres célestes qu'il a appelé le système énochéen et que la Golden Dawn va se réapproprier va réinterpréter et va surtout mettre en application alors ensuite quelles sont les sources de réflexion ou qui ont inspiré la Golden Dawn et bien l'on peut citer bien sûr John Dee comme je vous le disais à l'instant mais notons également quelques autres personnages notables du monde à commencer par Eliphas Lévy le pape de l'occultisme et également Papus ou Gérard Ancaud qui a eu une influence notable sur la Golden Dawn qui a d'ailleurs été membre lui-même de la Golden Dawn et de nombreuses autres organisations on peut citer comme référence notable également l'abbé Tritem et également Henri Cornelius Agrippa qui sont des mages célèbres ayant vécu pendant la période de la Renaissance on trouve également une influence ou une réutilisation une réadaptation plutôt de certains textes à caractère occulte proposant des systèmes d'opérations magiques à commencer par les clavicules de Salomon le livre d'Abrabelin le mage ou encore le Corpus Hermeticum dans une sorte de mise en application pratique bien sûr on peut également noter l'influence de la tradition rosicrucienne de façon large mais également de la tradition maçonnique alors pourquoi la tradition maçonnique puisque la Golden Dawn ne se revendique pas de la maçonnerie mais néanmoins tous les membres de la Golden Dawn ont fréquenté la maçonnerie mais surtout le système rituel et le système d'organisation hiérarchique est fondamentalement copié sur les systèmes de haut grade de la maçonnerie donc on peut y déceler une influence et on pourra également noter l'influence de la société théosophique donc d'Elena Blavatsky on va retrouver ce concept des supérieurs inconnus ou des maîtres ascensionnés même si une différence fondamentale existe entre la théosophie et la Golden Dawn c'est que dans la théosophie il y a une philosophie qu'on pourrait qualifier d'orientalocentriste qui considère que tout ce qui se passe en Orient est plus intéressant dans un cadre ésotérique alors qu'inversement la Golden Dawn recherche plutôt un ésotérisme plutôt occidental si l'on peut dire alors même si cela peut varier suivant les adeptes de la Golden Dawn on remarque quand même que la Golden Dawn est une pure tradition ésotérique de l'Occident et ensuite on parlera comme dernière influence de ces hypothétiques manuscrits donnés par Anna Sprengel mais dont on ne peut évidemment pas prouver l'existence il existe néanmoins une théorie intéressante qui dit qu'en réalité ces parchemins seraient des écrits ayant appartenu à Eliphas Lévy qui lui-même aurait récupéré des traditions rosicruciennes plus anciennes mais là nous sommes toujours entre histoire et légende et c'est très difficile de dissocier ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas alors pour entrer dans le vif du sujet citons quelques éléments qui sont d'importance majeure au sein de la réflexion et de la philosophie mystique de la Golden Dawn et nous commençons avec l'arbre cabalistique ou l'arbre dédié Sephiroth alors c'est un élément symbolique que l'on va retrouver au sein de la cabale donc le concept de l'arbre de Sephiroth qui va apparaître sensiblement entre le 5e et le 7e siècle se retrouve dans le Sefer Yestrira ou le livre de la fondation et c'est une sorte d'architecture symbolique de l'homme avec plusieurs étapes plusieurs centres énergétiques plusieurs sphères de polarité qui montrent le cheminement de la quête mystique partant de l'état humain jusqu'à l'état du divin alors pour plus de détails sur les concepts ésotériques de l'arbre de Sephiroth je vous renvoie à mes diverses vidéos que j'ai produit sur la cabale bien entendu ensuite sur un aspect plus rituel on va retrouver de nombreuses pratiques au sein de la Golden Dawn alors je vais vous citer à titre d'exemple quelques rituels qu'on y trouve notamment le rituel du pentagramme le rituel de l'hexagramme et quelques autres alors tout d'abord le rituel du pentagramme se trouve sous deux formes le rituel mineur et le rituel majeur alors il s'agit d'une sorte d'incantation rituelle dans le but de créer une sorte de cercle d'invocation ou possiblement en opposition un cercle de bannissement alors qui intègre l'usage des quatre éléments donc le feu l'air l'eau et la terre également le cinquième à savoir l'éther ou l'esprit ou d'autres vocables suivant les différentes traditions donc tout ceci s'organisant autour d'un pentagramme qui doit être tracé aux quatre points cardinaux à l'aide d'une épée et sous une forme rituelle avec différentes phrases d'incantation différentes phrases d'incantation qui sont en partie puisées dans la tradition cabalistique ensuite on va y trouver le rituel mineur de l'hexagramme il existe également le rituel majeur de l'hexagramme donc le rituel mineur reprend sensiblement les mêmes idées que le rituel du pentagramme si ce n'est qu'on travaille avec l'étoile à six branches ou le sceau de Salomon qui fait intégrer donc les sept astres visibles alors les sept astres visibles comprenez le soleil la lune mercure vénus mars jupiter et saturn alors bien évidemment vous me direz l'étoile à six branches ne conserve que six branches en effet ces six branches représentent donc six des astres visibles mais au centre se trouve le soleil qui est le point sur lequel gravite tous les autres éléments alors de la même façon le rituel de l'hexagramme se pratique au sein de la Golden Dawn avec le tracé symbolique de ce saut aux quatre points cardinaux avec des mots d'incantation des phrases rituelles dans un schéma ou un parcours si vous préférez afin de créer une sorte de portail d'invocation ou inversement un rite de bannissement de la même façon ensuite vous allez retrouver un autre rituel qui s'appelle celui de l'arbre de vie et qui reprend donc l'architecture de l'arbre des dits séphiros mais qui est dupliqué sur le corps humain dans une sorte de transe méditative le but étant d'absorber ou de recevoir les énergies dites célestes mais également les énergies toniennes de la terre et de les mélanger par un système très hermétique à savoir ce qui est en haut et comme ce qui est en bas et ce qui est en bas et comme ce qui est en haut tels deux serpents qui doivent se mélanger s'unir dans une sorte d'alchimie spirituelle et c'est donc un rituel qui avait pour but pour les membres de la Golden Dawn de se mettre dans un état de transe méditative ensuite on va retrouver ce qu'on appelle les sigils alors les sigils ce sont des sceaux des sceaux qui sont tracés avec certains concepts ésotériques alors je vous ai présenté dans de nombreux diapositives le symbole de la croix kabbalistique de la Golden Dawn mais en son centre vous allez trouver un alphabet hébraïque qui est disposé de façon circulaire et qui est justement l'élément qui va permettre de tracer en reliant différentes lettres dans des façons précises bien évidemment de tracer tous ces différents sigils alors ces sigils c'est quoi ? ce sont des pentacles des sceaux d'invocation pour se mettre en résonance avec une entité spécifique qui peut être bonne ou mauvaise bien entendu mais voilà l'idée c'était donc d'intégrer ces sigils dans des opérations kabbalistiques donc une fois le rite du pentagramme ou de l'hexagramme exécuté donc une fois que l'environnement l'espace sacré était créé et bien il y avait l'incantation qui pouvait faire intervenir donc un sigil pour entrer en résonance avec l'entité souhaitée dans le cadre d'un rituel ésotérique bien entendu alors après vous allez retrouver le rituel de la tour de guet alors qu'est-ce que le rituel de la tour de guet c'est un élément qu'on retrouve dans à peu près tous les livres qui traitent de magie de nos jours mais qui fondamentalement a été inventé au sein de la golden home alors le rituel de la tour de guet est sensiblement un rituel théurgique complexe qui a pour but de solliciter encore une fois les quatre éléments qui intègrent certains éléments du rite du pentagramme et de l'hexagramme qui fait intervenir de nombreux sceaux et de nombreux noms de nombreux noms divins et qui a pour but de créer donc encore une fois cet espace sacré pour les opérations de haute théurgie ou voire éventuellement de magie énoquienne dont nous n'avons évidemment que peu d'informations mais le rituel de la tour de guet et bien comprenez que c'est un rituel plus complexe réservé aux hauts initiés bien entendu alors notons également qu'une bonne partie des rituels de la golden dawn ne nous sont pas connus si ce n'est par le vecteur d'alister crowley je vous rappelle que ce dernier a fait partie de la golden dawn il a donc appris et utilisé ces différents rituels et par la suite dans ses propres organisations il va les réinterpréter les modifier changer certains éléments des rituels mais qui globalement restent dans la même paternité c'est ainsi que pour Alistair Crowley le rite du pentagramme va prendre le nom de rubis étoilé le rite de l'hexagramme va prendre le nom de saphir étoilé et l'un des rituels les plus importants de la golden dawn qui s'appelait le rituel de l'inengendré va prendre le nom chez Crowley de rituel du liber samec alors justement en touchant quelques mots sur ce rituel de l'inengendré celui qui n'a pas pris naissance et bien c'est un rituel qui malgré ce mot étrange avait pour but de mettre l'individu via une opération de magie cérémoniale et de haute théurgie de mettre l'individu en résonance avec son propre ange gardien son ange gardien personnel ou son être céleste connecté à notre nous humain si l'on peut dire donc c'était le rituel qui nous est connu du plus haut degré de la magie énoquienne au sein de la golden dawn alors on dispose bien sûr de des éléments rituels des phrases etc et des différents symboles et mouvements qui doivent être effectués dans ces rituels dans les communications qui existent sur les rites de la golden dawn que vous pouvez trouver bien sûr en librairie cela n'est pas du tout un secret absolu si l'on se donne la peine de chercher vous pouvez tout à fait trouver ces rituels alors bien évidemment pour conclure il ne s'agit et je le rappelle encore une fois absolument pas de vous dire si tout ceci est de l'ordre de la superstition et du folklore ou si ceci a une quelconque réalité mon rôle n'est pas de vous dire si l'ésotérisme la magie les opérations théologiques ou quoi que ce soit ont une réalité ce n'est pas mon travail mon but est de vous présenter l'historique de cette organisation et quelles étaient les pratiques en usage dans cette société à caractère ésotérique alors pour conclure ce que l'on peut retenir de la Golden Dawn c'est que c'était une société donc initiatique occulte mais comprenez opérative qui a pratiqué avant tout le syncrétisme qui a repris de nombreuses tradition pour tenter de les réinterpréter à cette époque qui était la fin du 19ème siècle alors il existe beaucoup de ondits sur cette organisation elle a fait parler d'elle c'était une structure assez sulfureuse avec ses luttes internes ses schistes et surtout ce côté intriguant qu'était la magie cérémoniale ce que d'autres ne pratiquaient pas donc ce qui fait que la Golden Dawn a acquis rapidement une grande réputation aussi bien positivement que négativement ce qui est sûr en revanche c'est que de nombreux personnages de l'occulte sont passés au sein de la Golden Dawn et dans leur pratique magique qu'ils ont mis en place au 20ème siècle et bien ils l'appuisent de ce qu'a fait la Golden Dawn car ils ont avant tout fait une synthèse des pratiques opératives qui se déroulaient dans les siècles passés autant des sociétés initiatiques comme la Rose-Croix ou la franc-maçonnerie ont un aspect certes pratique mais néanmoins qui est avant tout théorique sur une quête mystique alors que la Golden Dawn inversement se livrait clairement à une pratique opérative dans le but d'entrer en contact avec des hypothétiques entités existant dans des plans supérieurs éventuellement et donc ce qui forme le cœur de toute la magie que l'on trouve au 20ème siècle encore une fois je vous l'ai déjà dit mais la plupart des rites que l'on trouve dans les manuels occultes actuels sont simplement des réadaptations parfois des simplifications des opérations magiques qui se déroulaient au sein de la Golden Dawn alors pour terminer ce qui est sûr de nos jours c'est que la plupart des personnes qui s'intéressent à l'histoire ou à la pratique des sciences occultes reconnaissent en la Golden Dawn comme l'une des sociétés qui atteint le plus haut degré de pratique dans les arts occultes alors encore une fois libre à vous d'en penser ce que vous souhaitez sur la réalité ou non de ces différents phénomènes mais dans tous les cas l'histoire de la Golden Dawn a durablement marqué de son empreinte indélébile le monde de l'ésotérisme dans tous les cas j'espère que vous aurez passé un bon moment que vous aurez appris les choses que vous aurez apprécié la découverte de ces énigmatiques personnages qui étaient Ouglia Mouescott Samuel Mater Monia Mater mais également Florence Farr et de nombreux autres voire aussi qu'il a existé un monde mix dans l'ésotérisme où les femmes et les hommes se sont côtoyés puisqu'on entend souvent parler des grands personnages masculins du monde de l'ésotérisme et bien la Golden Dawn a montré qu'il existait également de grands personnages féminins au sein des sociétés ésotériques du siècle passé sur ce pensez à liker commenter et partager la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles explorations du monde de l'ésotérisme également de l'histoire de l'archéologie et des mythologies et pensez à me soutenir sur Tipeee si vous en avez le désir ce qui me permet de continuer mon travail de façon libre et indépendante sur ce je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501